C'est arrivé plutôt early aujourd'hui Avec ce set un peu rapide, on est plutôt dans les temps Minuit et demi Alors on va voir si ça va être une game 10 encore ou pas C'est marrant, je me demande si il y a un rapport avec le fait que Pouring est en winner cette fois Oui ! C'est ça On oublie pas de lancer la presse... Ah bah toi, de toute façon Voilà, Oxys qui a son Pocket Fox Spécialement pour les matchs compliqués, notamment Pac-Man A voir ce que ça va donner pour l'instant Je pense que Oxys qui a gagné très peu du game contre Pouring Avec son Fox, à l'époque du Smash 3, il gagnait pas mal de choses Là on a eu un Peut-être un problème technique je pense C'est parce qu'on avait eu un combo incroyablement stylé en plus J'espère que c'était un button test Et pas vraiment la game qui partait et qu'ils ont bien violé pour whatever reason Ca arrive parfois que les mains soient mal branchées Tu sais que t'as une gâchette qui marche pas ou quoi Dans ce cas tu reset, tu rebranches Ca repart Ca reste autant longtemps Je sais pas, je sais pas Oxys qui part du côté Loser, je le rappelle Voilà Il va gagner 2 sets du coup puisqu'il vient de l'arbre de Loser Il va gagner une première fois un set L'arbre des perdants comme dirait l'ami Bronol Exactement Et on est reparti du coup Avec tout qui fonctionne j'espère cette fois Pouring qui commence avec une petite avance Oh la 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 Mais Oxys qui se fait complètement coincé dans son shield et qui arrive quand même à s'en sortir Assez impressionnant qu'il n'ait pas été shield poke Il a réussi à très bien parier en fait Joli timing Et du coup qui part avec une jolie avance Mais voilà Pouring qui se laisse pas avoir Qui met cette string de fer Le up throw double paire Ca on connait C'est devenu un petit peu la base Dans ce matchup pour Pouring Pouring qui connait très très bien ce matchup Pouring qui parie le laser Mais oui entre qui et Oxys Il commence à connaitre Je pense On a tenté de tout quand même Dommage on a manqué de timing Mais c'est bien tenté Voilà On perd l'avantage positionnel Mais on arrivera à En quoi le center stage Oh Joli counter Enfin joli Oh Ops push un petit peu nature comme ça Mais là on voit des petits shines qui sont proposés Et j'ai l'impression que Oxys arrive de mieux en mieux à gérer son réflecteur Oh très beau ça Il a dash attack Pourquoi il s'attendait à ce qu'il scupe-t-il Du coup il a voulu nerf en counter Et Oxys a pari le neutraler de Pouring Pour contrôler son combo C'était très bien discuté de sa part Et ben on est en partie pour des combos Ouh on a peut-être un peu mis ce truc Joli tech Ohlala Le smash un petit peu raté Mais que fait Pouring Ouais le grab quand même qui va passer Je sais pas si l'eau a aidé C'est très léger quand même C'est un des personnes les plus légers du jeu Phase de l'Age 3 de la porte d'Oxys Voilà on met quelques jabs On reset On garde l'avantage positionnel Et voilà le shine encore une fois Parce que moi je me rappelle d'Oxys qui utilisait son shine beaucoup moins souvent quand même Et ça a l'air de plutôt bien lui réussir le changement On voit qu'il a du taffer le match sur ce club Parce qu'il a eu beaucoup de mal contre Pouring ces derniers temps Ouais effectivement Il faut dire que Pouring est très en forme notamment Il est sur une série de victoires assez affolantes Bah effectivement c'est un peu lui le roi du stock au clock très clairement Après voilà le fait que Kidd et Oxys étaient partis pendant un moment aide un petit peu Mais c'est quand même Pouring qui avait gagné leur dernière rencontre D'ailleurs si la régie peut nous mettre le head to head dans l'intervalle entre les deux prochaines games Ça pourrait être intéressant parce qu'ils ont pas mal joué quand même Ouais c'est vrai Mais notamment pour l'instant Oxys assez dominant en fait Oxys qui s'est fait catapulter jusqu'au ciel par l'eau Il a trouvé de belles phases pour le moment mais bon il a du mal à trouver Fox c'est un peu ça son plus gros défaut C'est à dire qu'il a des setups qui peuvent vraiment détruire l'adversaire Et voilà à ou pour cent on a un peu du mal Et bon ce back air se rase comme salvateur C'était très très bien vu en landing sur la descente du shield de Pouring Pouring qui récupère quand même le centre du stage Est-ce qu'on peut récupérer la stock assez rapidement ? La cloche qui ne touchera pas Oxys qui ne s'en prend aucune de cloche Je sais pas si c'est Pouring qui arrive pas à les trouver sur cette game Ou Oxys qui est vraiment devenu très capable pour les éviter Et oh le grab qui touche un peu bizarrement Ouais bah le back air de Pac-Man est actif pour vraiment très longtemps Ouuuh c'était vraiment pas loin ça Joli hard dodge notamment de la part d'Oxy Le Donner tu as ouais Et bon on a quand même réussi à gratter 50% c'est pas mal Et bon 50% c'est un combo de Pac-Man Grâce à son Galaxian Surtout sur Fox avec sa gravité extrêmement élevée Qui va le rendre très sensible au combo Mais Pouring qui choisit plutôt de chercher des petites interactions Et les pourcents ils montent quand même Ah et le nerf qui est puni directement Il ne s'est pas laissé avoir à part ce type de round en désavantage Voilà Oxys qui est en contrôle qui sait qu'il est en train de gagner Il ne veut pas trop forcer Attention quand même les réflecteurs qui sont très très bien trouvés Est-ce qu'on peut trouver le ledge trap dans l'autre back air ne saura pas trouver Ok Mais oui Up smash out of shield C'était extrêmement bien joué de la part d'Oxy J'ai l'impression qu'il a attendu J'ai l'impression qu'il a légèrement delay son up smash Pour vraiment trouver le sweet spot Je pense qu'il n'avait juste pas mouru Il a du voir que Pouring l'avait cross up Il a instantanément eu smash Très belle réaction de sa part On peut voir le set 40 Oxys qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières fois ils se sont affrontés Effectivement il y avait beaucoup de 3-2 quand même Surtout au début du stock au clock Effectivement le premier stock au clock qui s'était terminé par un game 10 de Pouring Et Oxys qui avait quand même gagné le 5ème En tout cas voilà Il n'est pas gagnant dans le set count très clairement Par contre on peut voir que même historiquement A chaque fois c'est close Il y a eu quelques 3-0 quand même Mais de manière générale C'est pas de la free-foot pour Pouring non plus Et du coup il a l'air de confirmer ça avec cette première victoire Pouring c'est aussi un joueur qui a de l'expérience Ah oui beaucoup Voilà c'est Il arrive plus à grader son calme Dans les situations de l'acide de la stock en game 10 Etc Pouring c'est le joueur Le moins sensible à la panique A Toulouse c'est vrai que Ou les pièges à base de trampoline Qui ne passeront pas Ouais On voit une belle avance de la part de Pouring Ou l'altèque chaise qui n'est pas trouvé avec sa dash attaque Voilà les deux nerfs qui clanquent ensemble Heureusement on a évité la cloche Le nerf pour mettre en désavantage Le lèche trap Ou belle patience de la part d'Oxys Pour éviter ce smash qui a beaucoup de frame active Ou on a tenté peut-être un up smash un peu piffé Pouring qui pour l'instant à peu près tout contre Oxys Effectivement 122% déjà récupéré Un back air va pouvoir commencer à tuer L'hydrant Alors les phases très confuses Avec l'hydrant et les projectiles qui sont mis en jeu en même temps Avec un réflecteur en plus de tout ça Ça commence à devenir un petit peu compréhensible On va punir Il n'y a pas de grab trouvé là dessus Parce que le grab de Pacman reste très lent quand même Heureusement la dash attaque de back air qui s'est retrouvé pour Pouring juste après Et c'est que 74% qui trouvait de la part d'Oxys Ouh joli pari au smash Parce que mine de rien c'est dash attaque qui est quand même difficile à punir On n'a pas tête du côté de Pouring On se prend ce down smash Pouring qui arrive à très bien jouer L'extend très très bien joué avec le jab block qui va permettre de trouver le forward smash Est-ce qu'on peut trouver... Oh non Oxys qui s'en sort facilement avec un nerf C'est pas tout le monde qui peut s'en sortir aussi facilement au ledge contre Pouring très clairement Et le grab qui s'est retrouvé Le grab qui s'est retrouvé en reverse Dommage Ouh le back air nature comme ça Pouring c'est un peu endormi sur ça Il a voulu taper Donc il s'est passé par derrière Il a pu le mettre sur back air La cloche on laisse trap Oh la cloche qui va toucher C'est tellement dur d'éviter la cloche C'est surtout en fait la partie où elle va rebondir et toujours être active C'est pas intuitif en fait C'est pas intuitif et beaucoup de joueurs se font avoir comme ça Le donner qu'il ne va pas toucher On le connait C'est comme ça qu'il a gagné la semaine dernière A Juni notamment Dans un clip Oui c'est vrai C'est comme ça qu'il a gagné la game 10 la semaine dernière Mais bon Oxys qui ne s'est pas laissé avoir Là on repart en l'extrache Mais l'avantage positionné il le sait Dommage Jolie pression de la part de Pouring Qui arrive à s'en sortir grâce à ce up B Mais bon Oxys n'a pas dit son dernier mot Ouh le grab très très bien trouvé Est-ce qu'on peut trouver le ledge trap Et non on a voulu commit un petit peu trop off stage du côté d'Oxys Même pour ne rien trouver Et le down air qui va permettre Ah attends ça clank avec un truc que j'ai pas très bien compris j'avoue Ouais j'ai pas eu de l'interaction non plus Mais bon on repart en neutral Pouring qui a toujours de l'avance Ouh mais ce up smash qui aura failli tuer Et le up air directement Pouring qui a tenté de mettre une hitbox avec ce down air pour near reverse Et c'est le deuxième game qui n'est pas encore gagné pour Pouring très clairement Oxys qui lui colle au cul mais qui ne laisse pas un centimètre entre les deux Ah il le laisse pas respirer C'est comme ça qu'il joue son fox Oxys Un peu différent de celui de Kid Dans le sens où Kid a trouvé beaucoup plus de combos et de phases incroyables Mais Oxys arrive très bien en fait à mettre la pression A faire paniquer son adversaire Exactement ouais Pouring qui connait bien ses projectiles Dans le sens où il sait Que même s'ils se font reflect Et ben ils vont arriver à court de distance maximum en fait Avant de revenir à lui Et il arrive très très bien Ah malheureusement le Putain c'est quel fruit C'est une mandarine Ouais l'orange Qui va tuer Oxys qui l'avait pas vu venir Je pense qu'il pensait Il pensait tomber suffisamment vite Oui je pense également Ouais on a vu Ouais j'ai du frame wave tilt Ouais c'est ça Ah non il a voulu up B carrément Je pense qu'il voulait up B au dessus au contraire Ouais Très très bien joué de la part des deux joueurs On a vu un Oxys extrêmement bon dans l'agression Et surtout dans la pression Dans la gestion des distances On a pas sur une chaîne Là un Fox est très fort pour ça Certes ça a pas le meilleur des grabs Mais ça peut te mettre une pression en fait Avec beaucoup d'hitbox safe Voilà Ça va à droite à gauche Ça va si vite que tu sais pas vraiment où danser Exactement Et on est reparti Bon pas de changement de personnage évidemment Et l'icône de personnage n'est pas bonne pour eux Ouais Si jamais Si la régie C'est pas très important mais c'est toujours stylé Pour l'instant Game as even Comme tout à l'heure Voilà Ça s'échange quelques petits coups Des jabs de la part de Fox Voilà c'est assez fort Jabs qui part très vite Le shine pour reflect beaucoup de combos Ou le grab qui est whiff On arrivera à punir malheureusement ces rivers Pouring qui arrive à souvent trouver ce genre de river Ça ça aurait pu partir très rapidement Ce nerf aussi qui aurait pu partir sur un smash assez vite Qui n'a pas été trouvé par Oxys Ça se rend coup pour cool Ouais Très even On a quasi 80% de la part des deux Clou de side B Peut-être un mix-up un peu présomptu Un Poing qui s'est pas laissé avoir Oxys Qui s'inspire des meilleurs Avec les fameux side B suicide de Kid Dommage Poing qui avait perdu l'avantage positionné Mais qui arrive à bien s'en sortir avec ce grab notamment Oh Et là Il s'est vraiment mis en réflecteur Sur l'hydrant En mode il est pas encore parti Mais comme je serai avec mon réflecteur Quand tu l'auras balancé Bah j'ai rien à faire en fait Juste je vais le reflect l'instant C'était très bien vu Mais ça ne passera pas malheureusement Enfin c'est un Poing qui est quand même en... Oh la la Voilà Il arrive à toujours trouver offstage ses phases de sniping avec son... Son orange Avec son fruit C'est très bien exécuté Et là Oxys lui va avoir du mal en fait Parce qu'il faut qu'il arrive à avancer Heureusement ce jab Même avec l'hydrant qui poussera un peu pour mettre offstage Oubla mais Poing qui a vraiment du mal en ledge trap surtout j'ai l'impression Ouais En fait Poing qui arrive à très bien trouver des reverse en fait avec ses fers quoi Qui sortent très vite Qui sont très safe Mais voilà Là il a cross up Malheureusement il était un petit peu... Un petit peu trop lent sur le timing Oubla le down air On n'aura pas de confirmes derrière c'est dommage Donc il y a un peu à 3% Le back air On va passer sur présenté 2 frames Oh le Trump Oh ! Mais ça c'était un Trump parfaitement exécuté de la part d'Oxys Qui va récupérer directement le center stage En plus attention quand même à la cloche On ne tente pas le forward smash pour Poing Effectivement on était peut-être un petit peu trop loin de la blast zone Mais il faut arriver à la replacer si on veut prendre cette deuxième stock Attention aux combos Les combos qui partent du down tilt de Fox on les connait Ça ne mènera pas à grand chose cette fois cependant Ça c'est la mort Ah ouais Vu qu'il a tenté d'aller vers la gauche en fait Pour simplement pouvoir texturer le stage Malheureusement Il n'a pas réussi Bon On a quand même l'avantage positionnel du côté d'Oxys C'est mieux que rien On pousse ce jab On peut trouver quelque chose au ledge Effectivement il y a un air Il y a un air Mais on n'arrivera pas à en profiter On n'a pas concrétisé du côté d'Oxys Oh et Look il a fait sortir Look il a fait sortir Voilà Terrible Heureusement Oxys ne se laisse pas démonter Mais bon Là on a quand même une stock entière de retard On va mal revenir contre un joueur du calibre de Pouring Ouais il faudrait vraiment plein d'interactions en fait un peu gratuites Mais il n'y a pas ça contre Pouring Pouring surtout quand il a l'avantage en fait qu'il y a un joueur qui va très peu prendre de risques en fait Exactement il sait où est-ce qu'il peut se placer avec son petit fruit Je vais attendre pour mettre ma cloche et tant que ça passe pas bah je vais pas prendre de risques en fait Dommage on avait quand même une belle phase de la part d'Oxys à ce moment là Mais malheureusement le smash qui passera pas Et là le back pro ça ne tuera pas pas encore la prochaine certainement Oula on tente des... Ohlala mais le trampoline, l'hydrant il y a trop de choses sur ce ledge Ou belle réaction nous avons de la part d'Oxys qui a réussi à Firefox vraiment pile en haut du stage pour Nice prendre le trampoline, Nice prendre l'hydrant Ouais On a tenté le down air assassin Et encore le ledge Trump mais Oxys qui a l'air d'extrèmement bien les maîtriser la... Ah oui il a pas mis... Dommage Une game moins serré mais quand même quoi Oxys qui a quand même du répondant Ah je viens de voir qu'on a l'icône de Wolf sur Oxys Il joue tous les personnages du jeu C'est ça Et du coup on passe en 2-1 2-1 pour Pouring Effectivement bah game de match Game de tournoi Game de tournoi Game de tournoi pour Oxys Pour Pouring pardon Alors qu'est-ce qui... Voilà qui... Qui stick à Fox voilà il sait son... C'est son plan le jeu Il sait que ça marche pas des cas très clairement Il l'a vu à la winner finale de toute façon voilà Même au cours du temps c'est... On le rappelle à cause du Pac-Man de Pouring justement que Oxys a un Fox Et du... Et de Yata aussi du Mario de Yata Ah ouais ? Oui bah Oxys jouait... Jouait Fox contre Yata hein Ok Quand Yata vient encore à Smash En tout cas elle est pourtant très très bien récupérée par Oxys On a vu notamment pas mal de nerfs connectés en début de game Et puis là la petite phase et cette fois le... 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 Donc effectivement comme je me disais ce n'est pas true Voilà un Pouring qui ne cesse pas avoir cette fois Ouh mais joli... Joli nerf de Smash Ah dommage Est-ce que c'est la mort ? Oh la la le J-Block il serait bon bien trouvé Drag down faire J-Block Up Smash C'est très très bien vu de la part d'Oxys hein Qui... Qui a très bien réagi à ce... A ce... A ce down air de Pouring qui a déconnecté Oh la la il y a Oxys qui arrive à passer juste à côté de la cloche Mais il ne parviendra pas à punir Parce qu'on peut atteindre le ledge En sécurité Tout à fait Il y a quand même l'hydrant pour le bloquer Et là on est très confortable quand même de la part d'Oxys Qui... Qui quand même a une socle d'avance Mais Pouring qui ne cesse pas avoir hein Qui a quand même réussi à gratter les pourcents 126 de la part d'Oxys Ouh la Cette taille de Rankine ne tuera pas mais qui mettra de beaux pourcentages La pomme qui est rendue ! Mais c'était... C'est une pomme ou c'est un boomerang ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? La pomme qui va rebondir sur l'eau pour prendre la première stock d'Oxys Est-ce qu'on peut trouver les pourcents avant de se faire Pacman taxed ? Oh très belle esquive du... Du upper hein D'habitude ça passe en général cette... Ulan on deck Malheureusement on a trouvé... Belle prison d'esprit d'avoir d'Oxys Qui arrive à trouver cette gate-up attaque Qui pourra le mettre... Mettre Pouring en ledge trap Alors est-ce que... Est-ce qu'on réussira à se ledge trap ? Non... Pouring qui arrive toujours à s'en sortir très bien Quasiment... Quasiment indemne Effectivement on a... Oxys qui arrive quand même à rester safe Enfin... J'ai whiff mon back air c'est pas grave Je recule je me repositionne Oh attention quand même à cette phase Ca fait très très peur ça contre Pouring On a tenté sur le down Oh ! Un peu late pour Pouring mais... Ah il a vu le nerf à whiff Il n'a pas perdu une frame Tout simplement... Oh il a réussi à casser le fruit ? Non je crois pas Ah non ok la clé avait été prise en main L'hydrant qui est passé à ça De Pouring Ca va peut-être faire très mal hein L'hydrant... Effectivement Parce que je sais pas si la puissance de l'hydrant Depend en fait du coup qu'il a envoyé Sachant que là c'était la clé Ca devait être probablement assez... Après surtout qu'il s'est fait reflect voilà Ah oui voilà ! Le shine comme tous les reflect Augmente les dégâts des projectiles Et le back air qui est trouvé encore une fois par Pouring Est-ce qu'on peut trouver un de stock là-dessus ? On est encore safe sur ce back air Et Pouring qui se fait avoir sur ses propres punishes Oh attention ! Dommage ça ! Oxys qui était plutôt dominant Qui avait réussi à avoir le center stage Mais là Pouring Qui arrive toujours à trouver ses hydrantes Oh ! T'as vu la vitesse à laquelle est parti le melon ? Oui ! C'est insane ! C'est vraiment perfect ! On avait pari On n'a pas voulu au smash On n'a pas voulu tenter On reste hyper safe Là Oxys est à 151% Son but c'est de gratter un maximum Il peut même avoir Mais il va vraiment faire des allers-retours en l'air Ah bon voilà là ça va tuer quand même Mais je saute vers toi finalement Je recule Et je tente de te pousser à faire une punition Qui va toi-même te mettre en commit Tout simplement ! Attention ! On a voulu shine pour passer ce combo Langement on sera à reverse On avait réussi à trouver le back air Mais on garde l'avantage positionnelle On rappelle que c'est potentiellement Maintenant que Oxys n'a pas vraiment touché Pouring Pouring qui a toutes les couvertures Qui arrive à trouver Et le back air quand même Attention on va tenter le 2-frame je pense Peut-être le Trump Ouais ! Oxys qui arrive à très bien bait Et le up smash ! Exactement ! T'as bien vu sur ce forward air Oxys de partout ! C'est ça ! On voit une très belle adaptation de la part d'Oxys Qui s'est fait souvent reverse par ses fers in de la part de Pouring Et là ça fait 2 stocks qui bait justement une approche Puis qui se met on shield Pouring qui faire sa cross up Up smash directement On l'a vu un certain nombre de fois effectivement cette situation Et là on a 2-2 ! Est-ce qu'on aurait finalement une nouvelle game 10 ? Bah ouais ! Est-ce que c'est cette fois Oxys qui va nous proposer une game 10 ? En tout cas ouais on est en game 2 match Et ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non 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 je pense qu'il a juste over Ouais j'ai vu pas ! Pouring qui s'inspire des meilleurs de son ami NHG ! Sou grand rival ! Sou grand rival NHG ! Attention au câble ! Là c'est incroyable je trouve parce qu'on a une... On a genre je crois 575€ de matériel de son Et un splitter à 3€ ! Qui se déconnecte tout le temps ! Ohlala Pouring ! Le joueur ! Il le sait qu'il a un set d'avance ! Ohlala ! Pouring je t'en supplie pourquoi tu fais ça ? Non par contre si il gagne c'est légendaire ! C'est le plus gros flex qu'on ait eu à Toulouse ! Ah oui vraiment ! Et ça part déjà plutôt bien avec ses phases ! Bon voilà après c'est pas Mario ! Très clairement on va pas pouvoir trouver les grosses phases de up air ! C'est ça ! Ah ouais ! Au final est-ce que c'est pas pour la confort ? C'est-à-dire qu'il pique Docteur ! Attention il a eu un 7 en plus là si il perd ! Est-ce qu'il mettrait pas en pratique sa zone de confort avec la game 10 ? Ouais c'est vrai ! C'est vrai ! On parle mais pendant ce temps pouring qui a de très belles phases Qui a trouvé déjà 88% ! Moxys qui est pas en reste hein ! Qui met beaucoup de pression sur ce shield avec ses back air ! Le uptick qui trouvera malheureusement c'est un reverse grâce à Sionner ! C'est assez chaud hein ! Tous les deux joueurs ! Oxys qui a un peu peur d'aller taper ce shield ! La peur de ce FB justement ! Effectivement le FB de Docteur Mario extrêmement rapide et extrêmement puissant ! Et là Backstraw également qui fait beaucoup plus mal que le sel de Mario ! Avec son animation absolument incroyable je trouve ! Il pond directement dans ta face ! C'est ça ! Mais Oxys qui n'y arrive pas ! Le down B qui permet d'un trouché ! Oxys qui a juste beaucoup trop de mal à s'adapter à ce nouveau match-up Et qui pourrait perdre le tournoi sur ce Docteur Mario ! On va pas parler trop vite hein ! Oxys qui a quand même réussi à trouver une belle phase ! Oh ! Down air into up B ! T'as vu comment il a volé alors qu'il était à peine à 80% ! Effectivement le down Smash ! Il sera puni ! Mais là il faut vraiment trouver cette stock très très vite pour Oxys ! Parce que ça va tuer extrêmement vite Docteur Mario ! Surtout sur un foot ! Oh ! Dommage ! Le Salmon Spot ! C'est dommage ! On tente Edge Guard ! Dommage ! Oh ! C'est indécable ! C'est indécable ! Et là ! Pour Ring qui se retrouve avec une stock entière d'avance ! As Docteur Mario ! Et c'est pas fini ! Pour Ring qui vient de passer toute la game ! Acer Dominance ! On se laisse pas avoir ! Mais bon ! Très belle phase d'avantage à part d'Oxys qui arrive à trouver ! 57% ! Sur quelques resets, des nerfs, des dash attaques ! Et là où le ledge trappé immaculé ! On a toutes les rides ! Le upper de nouveau ! Oh là là ! Mais c'est le stock ! Pour Ring qui a forcé à vouloir faire des down nerfs en désavantage ! C'est un 0 to death ! Pour le coup c'est un 0 to death ! S'il n'y a pas eu de phase de neutral entre temps ! Pour Ring ! Oxys je veux dire qu'il peut toujours le faire ! Oxys qui peut toujours proposer le reset ! Contre ce personnage qui je rappelle n'est pas du tout le main de Pac-Man ! Il faut juste qu'il arrive à s'adapter au match-up ! Au match-up un petit peu étrange ! Dommage ! S'il s'avait connecté c'était probablement la fin pour Oxys ! Heureusement ! Là on arrive à trouver quelques punishs avec ses dash attack ! Avec ses nerfs ! Mais... Poring qui n'est pas en reste ! Qui reset le neutral ! Oula on a tenté un... Un autre B ! Le B ! Ça ne se terminera pas là-dessus ! Le forward tilt ! Ça fait peur ! Ça fait peur ! Il y a un tonnage qui peut partir ! Oh ! Il est pas mort ! Il est pas mort ! Heureusement que... Oh je comprends rien à ce personnage ! Fini ? Non ! Oxys qui arrive finalement à atteindre le ledge mille ! Il faudra arriver à en sortir ! Il arrive ! Ah le grab ! Il a grab ! Le upper qui ne connectera pas ! 52% de la porte d'Oxys ! Attention on la belle ! Le beau back air ! Oula il a très peur ! Oui ! Et le up smash ! On va commencer à arriver à des pourcentages peut-être un petit peu inquiétants ! C'est pas fini ! Du côté de Poring ! 95% ! Est-ce qu'on peut trouver un back air ? Du côté de Oxys ! Non c'est la fin ! C'est la fin ! Et Poring ! Qui prend la grande finale avec son Docteur Mario ! Pas de game 10 ! C'est fini ! C'était si... Si close ! Oxys qui nous a... Qui nous aura... ... ...